On est venu aujourd'hui répondre à l'invitation de la ville de Vienne, qui quelque part il faut souligner que l'état-vis sénégal, dans le cadre de sa nouvelle politique consacrée au logement social, avait sollicité un benchmark avec la ville de Vienne, ce qui fait que c'est quelque part une sollicitation qui vient se rajouter avec cette table ronde, et en effet dans la recherche de partenaires, à la fois techniques et financiers, que l'état du Sénégal est en collaboration, en tout cas en contact avec la ville de Vienne. L'objectif, c'est tout simplement dans la recherche de nouvelles approches, différencement pour réussir la mission de Courant, on s'est approché de ce modèle, qui est le modèle d'habitat social de Vienne, qui est un excellent modèle, et qui mérite d'être étudié, d'être approfondi, et l'objectif c'était ça, c'était à la fois de venir des cours de l'exposition, tisser des liens beaucoup plus étroits avec la ville de Vienne, et que ça serait avec le plaisir de venir voir en tout cas ces constructions, ces logements sociaux à Vienne, afin qu'on puisse en tout cas pousser, faire évoluer notre technicité dans ce qui concerne la construction de nos logements. Donc le Sénégal aujourd'hui est un exemple pour d'autres pays, le Sénégal aussi apprend d'autres pays, afin tout simplement d'avoir le souci d'avoir de la qualité dans ses réalisations futures en termes de logements. Il est indispensable que ce soit la conception, que ce soit la construction, prendre en compte son milieu. On ne peut pas construire, on ne peut pas importer nos logements. Il est indispensable qu'on nous questionne sur nos disponibilités en termes de ressources, en termes de matières premières, et de mettre au profit cette matière première dans la construction. Et évidemment, il y a une étude approfondie sur nos différentes carrières, afin qu'on puisse les étudier, les maîtriser et les industrialiser. On ne peut pas réussir le pari de la construction en masse si on ne l'industrialise pas notre secteur. Et quand j'ai dit industrialiser, c'est une industrialisation qui nous permettra à la fois d'avoir des matériaux de bâtiments qui sont produits au Sénégal en masse, afin qu'on puisse réussir en place cette construction en masse. Je remercie beaucoup, monsieur le directeur général, d'être venu, d'avoir assisté. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Et je dois aussi dire qu'on espère beaucoup que les relations vont continuer, vont être approfondies, et qu'il y aura un échange. Et je suis très fière que le modèle a pu inspirer. Sous-titrage Société Radio-Canada